Il y a déjà plusieurs choses qui me frappent. Évidemment, c'est que c'est un événement qui a une origine d'une crise écologique. On a maintenant bien identifié les chaînes de transmission des virus. On a aussi compris que le coronavirus, le SARS-CoV-2, ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais que c'est la répétition d'une épidémie, ou de processus qu'on a déjà expérimenté maintenant depuis 15 ans. Ebola, H1N1, on sait qu'il y a une récurrence dans ces crises. Et on sait maintenant que ça a une origine écologique. C'est-à-dire la destruction profonde des écosystèmes, et en particulier la déforestation, conduit à ce que des lieux de biodiversité extraordinaires sont de plus en plus restreints, et où des formes de vie se trouvent mises en contact avec des humains, avec des sociétés humaines importantes, alors que ce n'était pas le cas auparavant. C'est la société humaine telle qu'elle est constituée aujourd'hui qui va de plus en plus presser ces forêts tropicales, essentiellement, mais peut-être d'autres écosystèmes, et révéler des virus ou d'autres organismes, micro-organismes très dangereux, et qui ont maintenant une conséquence absolument dramatique. Donc, ce qui me frappe, une première leçon, c'est que la crise gravissime de la biodiversité, ce que nous, les écologistes, ou en tout cas ce que les scientifiques de l'écologie, donc moi je ne suis pas un scientifique de l'écologie, j'écoute ce qu'ils disent, les naturalistes nous disent depuis maintenant très longtemps, c'est que nous vivons la sixième crise d'extraction des espèces, et on se rend compte maintenant que ça n'est plus un postulat abstrait, c'est une chose très réelle. Et donc, les conséquences sont absolument majeures et catastrophiques. Il n'y a pas seulement le changement climatique dans la catastrophe écologique qui se joue et qui heurte, bouscule les sociétés humaines, il y a aussi la crise de la biodiversité. Donc, premier constat, et s'il fallait en tirer une leçon, la leçon immédiate, c'est qu'il faut arrêter d'abord le trafic des animaux vivants et d'animaux rares vivants, et par ailleurs, arrêter la destruction des écosystèmes, protéger de manière absolue tous les écosystèmes à peu près vierges, je dis à peu près vierges existants, et commencer à restaurer autant que possible les écosystèmes, ce qu'on appelle la nature, etc. Donc ça, c'est première leçon, l'interaction profonde entre un phénomène qui est d'origine et de nature écologique et la société humaine touchée dans toutes ses dimensions et tous ses domaines d'activité. La deuxième remarque que l'on peut faire, c'est que ça signe profondément l'échec du capitalisme. L'échec du capitalisme dans sa version du début du XXIe siècle, qu'on appelle le néo-libéralisme, c'est-à-dire un système économique piloté essentiellement par l'avidité et la cupidité d'une classe de dominants qui n'ont cessé de s'enrichir et d'accroître les rapports d'inégalité depuis maintenant 30 ans, c'est très bien documenté, le tournant des inégalités s'est pris en Occident et dans le monde à partir de 1980, donc c'est même 40 ans. Et donc ce système capitaliste qui s'est développé dans les nouvelles formes du néo-libéralisme depuis cette époque, non seulement n'a pas entendu les avertissements lancés au moment de la crise financière de 2008 et 2009, mais a continué un système inégalitaire, productiviste et fondé sur la croissance continue de la production. Et qu'est-ce que signifie la croissance continue de la production ? C'est ce qu'on a décrit précédemment, c'est-à-dire extraire toujours plus de matières premières, exercer une pression toujours plus forte sur les écosystèmes, que ce soit par les émissions de gaz à effet de serre pour le changement climatique ou par la destruction des forêts tropicales ou des autres écosystèmes. Et donc on a là une première responsabilité extrêmement importante du capitaliste et dont on peut maintenant vraiment dire qu'il nous met en danger en tant qu'humanité. à travers cette pandémie du coronavirus. Et deuxième aspect de cette faille du capitalisme, dans sa version moderne qui est le néolibéralisme, c'est que cette épidémie est effectivement grave, mais ce qui la rend grave, c'est le fait que l'appareil médical, l'appareil de santé publique, a été très affaibli, très affaibli par des politiques. Moi, je parle surtout de la France, puisque je voyage peu maintenant, mais je crois que c'est pareil dans beaucoup de pays, pas dans tous, mais dans beaucoup de pays. Il y a eu en France un affaiblissement continu depuis maintenant une dizaine d'années de l'hôpital public, du système de santé publique, pourtant qui était extrêmement collectif et extrêmement efficace, et qui conduit au fait que, on se retrouve dans une situation où on manque de lits de réanimation et une crise sanitaire qui était grave, qui avait des conséquences, mais qui aurait été gérable, on se retrouve totalement asphyxié. Et donc, pour éviter un engorgement dans ces services de réanimation, pour éviter des morts au maximum, on confine les gens chez eux. Et donc, on se retrouve avec un système où la vie sociale est arrêtée, la vie économique est arrêtée, mais j'allais dire que c'est presque secondaire, après la vie sociale, le fait de pouvoir sortir, de pouvoir aller jouer avec les enfants, d'aller voir ses amis, de discuter, de... Voilà. Tout ça est totalement interrompu et paralysé. Et tout ça parce qu'il y a eu cette idéologie néolibérale d'affaiblissement des services publics. Ce que ça nous apprend aussi, c'est l'enjeu de la mondialisation. On se rend compte maintenant que la mondialisation, ça signifie autre chose. Et ça entraîne aussi, puisque la contamination du virus, c'est aussi faite par l'intensité de ces échanges de toute nature. Elle nous interroge beaucoup sur cette mondialisation, qui a un aspect tout à fait bénéfique, si j'ose dire, en tout cas positif, qui est le fait que la société humaine se découvre en tant que société humaine. Et après tout, c'est tout à fait magnifique de pouvoir converser d'un bout de la planète à l'autre avec des Chinois, avec des Chiliens, avec des Africains. On élargit quand même la communauté humaine et la conscience humaine. C'est un côté merveilleux de cette mondialisation. Mais qu'en même temps, il y a de nouveaux défis qui se posent, de nouveaux risques, et de nouveaux dangers. Et ça, ça nous oblige à réfléchir comment est-ce qu'on va maintenant articuler cette ouverture extraordinaire des esprits, des consciences et des échanges. Et puis, le besoin de quelque part relocaliser nos productions, nos activités, pour éviter des transmissions de dangers très nuisibles. Logiquement, ça va nous faire changer, enfin, il faut l'espérer, la relation à l'écologie. C'est clair qu'il va se poser des questions extrêmement graves sur ce plan. En tout cas, la conscience publique, collective, maintenant, va vraiment intégrer la question de la biodiversité, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. La deuxième chose, en tout cas, je le ressens profondément, en France, il y a un mouvement de colère énorme, et je pense que ça va être intéressant de voir si ce mouvement de colère à l'égard de nos gouvernants, de leur impérissie, de leur incurie, particulièrement en France, va se transformer en une critique plus globale du capitalisme et du néolibéralisme. Ça, ça va être intéressant, mais je pense que là, il va y avoir un changement très profond dans le débat public. Après, je ne sais pas comment ça va changer, si ça va changer. Mais je dirais que ce qui va changer, c'est qu'on se pose, en tout cas, je l'espère profondément, des questions nouvelles. Je crois que là, on va être dans la bataille. On va être dans la bataille. Je n'ai aucune confiance dans les capitalistes. Je n'ai aucune confiance dans l'oligarchie. Je n'ai aucune confiance dans la classe dominante. Tout ça, en fait, c'est le même terme pour désigner les mêmes gens. Ils ne comprennent rien. Ils et elles ne comprennent rien, mais c'est souvent des mâles dominants. Et ils vont vouloir remettre les choses comme avant. Ils vont avoir des discours, la biodiversité, l'hôpital, le bien public, l'intérêt général, le changer, le réformer. Ils vont nous dire tout ça comme ils l'avaient déjà dit en 2008. Et puis, en pratique, ils ne vont rien vouloir changer. Ils vont vouloir précisément revenir à la normale. Et pour eux, la normale, c'est un système inégalitaire. c'est qu'on continue à produire, on veut la croissance maximale et puis on mettra un peu de peinture verte sur tout ça pour essayer de faire croire au bon peuple qu'on a entendu ce qu'ils disaient. Et puis, on donnera 3-4 milliards d'euros de plus aux personnels soignants et à l'hôpital, mais on ne changera pas fortement les choses. Donc, justement, l'enjeu, c'est d'éviter de revenir à la normale capitaliste, d'éviter de revenir à ça. Et je crois que ça va être une bataille. Il faut aussi se rappeler puisqu'on est en France que ce choc extraordinaire, ce moment extraordinaire du confinement vient après un autre choc extrêmement important qui est la révolte des Gilets jaunes qui s'est déroulée depuis, je ne sais même plus maintenant, mais 2018, qui a occupé toute l'année, qui a bousculé les gouvernements, qui met en cause très profondément l'ordre social, même si c'est d'une manière un petit peu désordonnée, mais voilà, il s'est déjà passé à un mouvement social extrêmement fort qui manifeste une profonde frustration, une profonde colère, une insatisfaction qui ne trouve pas forcément ses mots et ses forces politiques pour le dire, mais le confinement vient par-dessus à ça. Et ce qui me semble, c'est que justement, on peut maintenant mettre des mots et des réalités concrètes. Quand on désigne le capitalisme, moi, c'est mon choix, très clairement, je crois que mon discours est clair, je cible un ennemi, je cible des responsables, je dis voilà, il y a un système et des responsables qui sont en cause. Maintenant, on voit les choses de manière claire, c'est-à-dire qu'on voit aussi ce que disent depuis longtemps les écologies, c'est qu'on va dans le mur, on va à la catastrophe. Et là, on est et dans le mur et on est dans la catastrophe. Et la catastrophe, pas seulement écologique, pas seulement de cet enfermement absolument terrible, c'est qu'il va y avoir des conséquences économiques extrêmement dures pour beaucoup de gens, pour beaucoup de gens qui risquent de perdre leur boulot, pour beaucoup de gens, mais des salariés, des sans-abri, tout le monde et même des patrons de petites PME, de petites entreprises, énormément de gens vont énormément souffrir de ça. Même si on va mettre toutes sortes de filets de sécurité, il le faut absolument, on est là aussi dans cette catastrophe économique et une catastrophe économique qui d'abord est une catastrophe sociale. Donc, je crois qu'il faut que vraiment on arrive à transformer cette colère, cette frustration, cette insatisfaction en un vrai discours très radical. Radical, ça veut simplement dire qu'on pense fortement de manière cohérente. Ce n'est pas un mot dont il faut avoir peur, ce n'est pas un mot agressif, ce n'est pas un mot violent, mais en tout cas, on a une opposition radicale maintenant aux dominants. Et on leur dit qu'il y a un moyen de faire autrement. et c'est ça qui est absolument essentiel. Il est possible de faire autrement en diminuant les dividendes, en réduisant l'inégalité, en faisant, en empêchant ces taux d'inégalité énormes où il y a des gens qui vont gagner 300 fois plus que d'autres, en soutenant les services publics, en encourageant l'autonomie alimentaire, en relançant l'agriculture paysanne, en créant des emplois par la rénovation énergétique, en arrêtant de détruire les écosystèmes, en arrêtant de faire des grands projets inutiles qui vont mettre de l'artement dans la poche de gens qui vont le planquer dans les paradis fiscaux et en créant, au contraire, plein de nouvelles activités dans l'écologie, dans l'agriculture, dans des transports, dans un habitat différent, dans l'enseignement, dans la santé, dans aussi des biens non matériels. Ce qu'on est en train de découvrir avec ce confinement extraordinaire, c'est que c'est tout aussi important d'avoir des personnes qui soignent. ça ne rapporte pas à l'infirmier en apparence, ce n'est pas comme fabriquer une voiture, sauf que c'est vraiment important. Les instituteurs et les profs, maintenant, il y a la moitié des élèves qui sont quand même un peu en déshérence, il faut le dire, le télétravail et l'ordinateur, ce n'est pas l'idéal. On se rend compte que rien ne vaut un instituteur ou une institutrice dans une classe avec un vrai rapport avec ses élèves et que ça, apparemment, ça ne produit pas mais c'est tout aussi important. Donc, voilà ce qu'il faut arriver à faire, c'est qu'on peut faire un monde différent qui sera un monde plus égal, plus sobre et voilà, on peut aller dans ce sens-là. Mais ça va être une bataille si on veut éviter précisément le retour à la normale capitaliste. Moi, j'ai la chance à mon échelle de pouvoir agir puisque je suis journaliste et avec d'autres, on anime un site d'information reporter repoer te2re.net le quotidien de l'écologie donc on peut faire beaucoup de boulot par ça et transmettre des idées et diffuser des alternatives et c'est formidable la média parce que ça permet aux uns et aux autres de voir ah tiens, ils font ça, ils font ça, il y a telle idée, il y a telle alternative. Ça met en circulation plein de choses et ça donne de la force nous semble-t-il à tous ceux qui sont un peu comme nous qui disent mais ça ne peut plus durer, il faut changer. Ça permet de sentir qu'on n'est pas isolé. Là, on se rend compte qu'on est des dizaines de milliers, des centaines de milliers à penser la même chose plus ou moins et à pouvoir agir ensemble. Donc ça, moi, j'ai la chance on va continuer à animer reporter, voilà. Et moi, j'ai aussi la chance de pouvoir aussi écrire des livres. Donc je vais essayer à mon niveau d'écrire un essai où en gros, je raconte sous forme écrite ce que je viens de vous raconter avec peut-être d'autres petites surprises. Sous-titrage Société Radio-Canada